Bonjour à tous, ici Daemon et bienvenue dans le quatrième épisode de notre let's play sur God of War. On a réussi avec pas mal de difficultés, on va pas se le cacher, à se débarrasser enfin, bah arriver jusqu'à l'étranger à lui tabasser la gueule. Hop, et donc notre maison est détruite et on a décidé de partir avec notre fils, boy, Atreus. Hop, c'est pas du tout ça qu'il fallait que je fasse, ah oui faut que j'utilise cette roue, je récupère ça, la thune, je tourne la roue, paf, libère la chaîne. Et je peux lâcher ça non ? Voilà. Bon, normalement on a maîtrisé un peu plus le système, on devrait pouvoir se démerder un peu mieux dans les combats à venir. Parce que c'est vrai que les premiers ont été un petit peu difficiles. Ah oui, ok. Donc il fallait bien que je gèle ce mécanisme, en même temps j'aurais pu m'en douter sinon il m'aurait pas mis de truc pour la hache. Donc, je redescends ça. Je lance la hache là-dedans pour gérer le mécanisme. Je sais que c'est une bonne idée. Ne me parle pas Atreus. Hop, je traverse, et je rappelle la hache. Mais bordel de merde. Ok, donc il semblerait qu'on soit bien dans la suite des trois premiers, puisque Kratos a toujours sa haine des dieux. Qui lui vient du fait que, bah... Arès l'a poussé à tuer, euh... Femme et enfant. Etc. Allez hop. Comme les singes. Qu'est-ce qu'il y a ? Comment je... Hein ? Je peux pas sauter là ? Alors comment on progresse ? Y'a pas un petit didacticiel qui va popper ? Ah non, il faut que je repère le... Le point d'interaction. Je peux pas bourrer rond au pif. Mais t'inquiète, je vais les crever. Parce que j'ai déjà buté tout un panthéon, alors je vais pas m'arrêter là. Allez hop, remonte. Je sais pas pourquoi t'es descendu. Toute évidence, on allait continuer l'escalade. T'aimes bien Assassin's Creed ? Oh putain, c'est beau. Look. All this time, there's been a protection stave around our entire woods. But... the stave's broken there. Did you cut those down ? Parce que quand elle mourrait, elle voudrait que son fils soit confronté, que son fils serait prêt. En tout évidence, la mère elle, elle vient de ses contrées. J'imagine que Kratos après avoir créé la fin de son monde, il est venu là et couché avec une autochtone. Arrête d'être aussi vénère Kratos, chill un peu. C'est parti, on va voir si nos précédents combats nous ont permis d'apprendre un peu le système. Alors en fait, quand ils font le truc bleu comme ça, c'est qu'ils sont en train de se level up, c'est ça ? Ah, vous êtes tellement gratos ! Non, lock pas lui ! Bon, j'aurais préféré locker l'autre. Mais c'est l'auto-lock ! Paf, petit finisher ! Ouais, un petit peu excessif ! Ah ouais, toi t'as un lance-flammes intégré ! Et mon bouclier, il peut parer ça, ok, parfait. Indicateur de menace, indicateur de menace au Kratos pointe vers les ennemis hors champ. Indicateur qui est en rouge, une attaque imminente, c'est un projectile à l'approche. Et je peux faire volte-face comme ça. Parfait, ça c'est un truc que je vais oublier. A chaque fois que j'ai un truc de volte-face, j'oublie. Ok, concentrons-nous ! Putain ! Je ne l'ai pas du tout vu préparer un projectile ! Toi, tu n'as pas de vie à Trajusson, je suis d'accord. Ok. Ça bolosse en masse. Mais qu'est-ce que... Frappe-la ! Voilà. Putain, mais il y en a combien ? Qui fait des projectiles ? Il y a un mec au-dessus. Hop, petit truc de vie. Putain de merde. Ah, c'est toi là qui va. Il y en a un autre en haut aussi. Putain. Ok. Du coup, ça balance 10 000 projectiles. Oui, je veux reprendre le point de contrôle, bien sûr. Bon, on va me bourrer d'ennemis. C'était un peu prévu. Evidemment, comme c'est le début de la session, il faut que je me réhabitue. C'est ce que je t'ai dit de tirer. Boloss. Bon, quand il y en a quelques-uns, ça va. Non. Merde, il a réussi à se level up. Putain, et je perds de la vie directe. Et putain, je fais n'importe quoi. Ok. Bon, là, j'ai fait n'impe. Début de session, c'est toujours difficile de se remettre sur des jeux qui sont un peu durs. Mais ça va le faire. Donc, je peux cancel avec les flèches d'Atreus. Ça, c'est pas mal. Sauf que je décide pas forcément lesquels il va frapper. Parce que globalement, il va attaquer celui que je suis en train de viser, c'est ça ? Il y a un truc pour lui dire de focus un ennemi en particulier, mais je sais plus ce que c'est. Et je suppose que ça demande de casser un peu son rythme. Donc, eux, c'est les projectiles, il faut que je m'en débarrasse rapidement. Ouais, ouais. Ah, tiens, là, il y a un truc pour farmer de la rage partiate. Ça m'en donne pas beaucoup. Ok. Ok. Reste concentré sur l'action. Pourquoi je me suis protégé à ce moment-là ? C'est une grande énigme. Putain, oui, le bouclier, ça marche pas s'il est pas orienté. Ok. Putain de con. Ok. Putain. J'aimerais bien récupérer ce truc de vie, mais voilà. Je voulais pas me faire tabasser en même temps. On reste concentré sur les projectiles. On dirait que si je me mets ici, celui qui est au-dessus, il arrive pas à me lancer les projectiles. Merde, par contre... Pourquoi j'ai fait une esquive au lieu d'une parade, je ne sais pas. On va s'arracher la gueule pour la Game God of War. Mais, on va y arriver. La rage est un puissant moteur. Mais quel con ! J'ai tellement de trucs à gérer entre... les esquives, les coups, les flèches, les parades... Voilà. Ça, c'était gratuit, mais ça fait du bien. Non. J'avais pas vraiment envie de changer de focus, en fait. Même si c'est vrai que j'ai tourné la caméra. Donc c'est ma faute. Donc, ici, il y a de la vie. Paf, paf, paf. Pas de projectiles. Allez, recherche les flèches. Donc là, l'indicateur de menace. Oui, oui. Oui. Se retourner. Alors, ils sont où ? Ils sont où ? Ok. Ça, c'est parfait. C'est pas grave. Merde. Bah oui, je regarde plus du tout s'ils m'attaquent ou pas. Nickel. Malgré la caméra. Malgré la caméra. Mais putain. J'ai baissé le bouclier pour essayer de faire un truc parfait. Et du coup, j'ai rien fait du tout. Et... Là, c'est la galère. Alors, attends. Ici, il y a de la vie. Bien joué. Maman ! Maman ! Ça pourrait pas être juste des orbes de vie que je marche dessus et ça marche. Il faut que j'appuie sur un bouton. Donc du coup, euh... Je suis immobilisé et je me fais péter. Et je vous garantis qu'on va y arriver. Tant pis si on fait un épisode par combat. Au moins, si vous avez besoin de... Si vous voulez voir un combat en particulier, vous aurez une vidéo. Mais est-ce que je t'ai dit de taper ? Je lui dis... Attends... Que je te dise quand il faut frapper. Et il frappe quand même alors que je n'ai rien dit. Mais merde ! Connard ! Il fait sans doute pas être cancel et puis finalement il est cancel. Du coup... Ça me perturbe. Putain, il a réussi à se faire sa transfo. Paf ! Paf ! Et paf ! Ok, jusque là on est bon. Je récupère la thune. Ah oui, là c'est le projectile. Putain de merde. Ok. Donc il faut que je récupère de la santé ici. Là j'ai ça. Tac, tac. Non, non, tant pis. Putain de merde. Voilà. Toi je vais bien mourir s'te plaît. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qui frappe quoi là ? Voilà. Mais non ! Attends, voilà. De la vie. Voilà. Putain je l'ai pas fini l'autre. De toute façon le truc de... Le truc de feu. Putain. Hop. Hop. Donc là faut que je surveille les projectiles. Et en même temps que je défouraille. Donc j'te raconte pas le bordel. Quel con, j'ai essayé absolument de caler mon cou. Putain. J'vais jamais y arriver. 20 minutes sur un putain de combat de merde quand même. Bon ok y'a beaucoup d'ennemis mais... C'est que le début. Après on va m'en foutre encore plus. Ils seront encore plus puissants. Bien joué. Allez, on se concentre. Ça devrait aller. Si je gère bien les timing, tout va bien. Ok. J'ai pas réussi à le cancel à temps. Voilà. J'ai réussi à gérer ma parade. Deuxième parade. C'est pas mal. Voilà. Hop. Ok. Focus. Donc là, il faudrait que j'aille à l'endroit où va spawn le lanceur de feu. Histoire de le pre-shot. Voilà. C'est pas lui. Non parce que j'ai déjà duté le lanceur de feu. Ok. Bon. Lui je le laisse s'améliorer. Écoute. Putain. Je pouvais pas lui foutre un coup lui. Ok. 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 Putain de merde. Ouh putain. Ce bordel. Ok, on va se concentrer sur les indicateurs de menace. Merde. Je boxe les mouches. Et putain, et j'arrive à me prendre des coups. Conneries, conneries, conneries. Ok, il y a toujours de la vie par là-bas. Nickel. Revenez vous battre un peu ici. Voilà, comme ça, on est loin des projectiles. Attention, il y a un projectile qui est venu à portée. Ok. Je ne peux pas me concentrer sur tout, putain. Ok. Ok. putain j'ai failli y passer juste à la fin du combat quel bordel mes amis y'a pas de vie ici ok on va manger chaud je ne sais pas lire dis moi ce qui a marqué pardon j'étais en train de faire autre chose qu'est-ce que tu disais qu'il fallait monter de la thune j'étais en train de me demander je me souvenais plus comment me débarrasser de ma hache alors qu'en fait suffisait de l'acheter parce que c'est les mecs qui sont insensibles à ma hache monumentale erreur mais quoi j'ai pas réussi alors là il y a encore une fois le décor qui m'a deny mais je peux le deny vraiment avec les flèches d'atreus en fait voilà il y a encore le décor qui m'a mis dedans j'ai essayé de le deny avec le avec le coup puissant de pied dans la tronche et il s'en est juste battu les couilles attaque chronique rapide soudain explosion d'énergie qui interrompt et renversent tous les ennemis non c'est pas ce bouton là qu'il fallait vous avez obtenu la germe d'attaque chronique baiser de l les gemmes runique vous permet de personnaliser vos armes pour effectuer les attaques chronique rapide et puissante aller dans l'onglet des armes pour insérer des gemmes runique dans les emplacements prévus à cet effet ok donc là on commence à entrer dans la section rpg un peu vous pouvez équiper les gemmes d'attaque chronique rapide ici chaque attaque chronique dispose d'attributs et d'un temps de récupération utilisez l'xp pour améliorer les attaques chronique leurs attributs sont ainsi augmentés appuyez sur croix pour équiper la hache lévitation de la gemme d'attaque chronique baiser de l les attaques chroniques équipées sont indiquées par le symbole e appuyez sur rond pour venir allonger les armes fait défiler pour sélectionner l'emplacement d'attaque chronique vous pouvez équiper les gemmes d'attaque chronique puissante ici mais je n'en ai pas ok donc pour le moment j'ai ça donc ça fait paf augmente la puissance d'un alors c'est maintenir l1 et r1 soudaine explosion d'énergie qui interrompt et renverse des ennemis à proximité donc ça fait un petit peu de dégâts beaucoup d'étourdissements et là je peux l'augmenter pour avoir encore plus d'étourdissements on va faire ça à sauf que j'ai d'autres trucs merde j'ai tout fermé ok et je peux pas améliorer la hache évidemment c'est c'est j'ai mon armure attend j'ai aussi l'arc de l'arc d'être réusse à modifier j'ai mon armure c'est protégé pour le tissu d'un ok ça j'ai pas de nouveaux trucs et c'est juste les runes que je peux améliorer et pas les équipements ok ah j'ai des compétences aussi voilà ça pourrait être intéressant de me le dire ça tu vois par exemple combat rapproché oui je ne peux pas ah voilà c'est comme ça donc je peux appliquer un coup de fendoir brutal à la hache infligeant d'importants dégâts une attaque à la hache touchant plusieurs fois les ennemis et les immobilisants alors ça fait comment ça fait paaf 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 ok un puissant coup final après un enchaînement d'attaques rapides appuie sur R1 et R2 pour l'effectuer ça c'est pas mal parce que ça fait du bon knockback donc je peux acheter ça nickel après combat à distance là ça dit quoi hop visez appuie sur R2 pour lancer une puissante attaque qui gère les adversaires de petite taille pendant un court instant et inflige du lourd dégâts à tous les ennemis ouais mais ça je l'ai déjà non bouclier non pas ça que je veux oh putain il y en a des trucs produire un appu appuie deux fois sur R1 pour briser la garde d'un ennemi ouais mais j'en ai pas encore qui ont des gardes un menu appuie sur R1 pour renverser votre ennemi ouais l'ordre d'une esquive à main nue ouais mais je me vois pas beaucoup à main nue j'avoue l'ordre d'un sprint à main nue en rage spartiate est-ce que c'est nécessaire pour le moment d'augmenter la rage spartiate tandem Atreus aide Kratos lorsqu'un ennemi est dans un certain état de vulnérabilité ou lorsque son père est attaqué ok acrobatie quand il étrangle un ennemi et que Kratos lance ou propulse cet ennemi au loin Atreus peut exécuter un enchaînement ok Atreus peut effectuer diverses attaques infligeant d'importants dégâts d'étourdissement quand des adversaires sont... quand des ennemis sont à proximité on va faire ça pour ça il devient balèze j'ai plein de points d'expérience euh... on fait ça aussi ouais comme ça Atreus il devient balèze allez on boost Atreus au maximum et ça c'était quoi ouais j'étais plutôt parti genre à un truc comme ça c'est pas mal et du coup j'ai plus assez pour augmenter ma ruine bien sûr mais c'est pas trop grave parce que ça augmentait juste un peu d'étourdissement parce que j'ai quoi d'autres comme compétences ça expert insuffisante maintenant sur tous les trucs ouais donc je reviendrai plus tard ok boy ah il faut que j'utilise mon attaque chronique pour ça non ok c'est juste le... il fallait que je fasse le script pour pouvoir faire l'interaction la montagne ça vous gagne tu vas te... bien jouer je vais t'aider reste tranquille ah bah bravo petit con non 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 vous réveillez pas vous arrête de faire le con la nouvelle difficulté des ennemis est représentée par la couleur de leur jauge de santé et le chiffre est situé à côté la couleur des jauges de santé et des ennemis a varie du vert au violet en fonction de leur puissance comparé à celle de Kratos lui il est violent il reste il reste il reste il reste Sous-titrage ST' 501